Un premier album vendu à 1,2 millions d'exemplaires, un deuxième à 350 000, le live à 100 000 et le premier single de leur nouvel album américain à 40 000. Les To Be Free ne vous plairait-il plus ? Bonsoir, Philippe, Adèle, Franck, merci d'être là. Marc-Olivier. Oui, c'est la mère. Alors vous êtes là, il faut le dire pourquoi, puisque vous avez un album américain qui va bientôt sortir, en tout cas un deuxième single qui devrait passer en radio bientôt, dans quelques jours. Ça s'appelle Even If, le premier single s'appelait Excuse My French, Excuse My English également. Et les radios ne l'ont pas beaucoup passé. Énergie, par exemple, qui avant vous passait cinq fois par jour, l'a refusé de le passer à l'antenne. Est-ce que quand vous apprenez que les radios refusent de vous diffuser, ça vous fait flipper, comme dirait l'autre Philippe, je ne sais pas, Adèle ou Franck ? Ça vous met le doute ? Bon, écoute, oui, on va dire un petit peu, parce que la machine d'air ne suit pas en fait, parce que le business des radios est assez fermé et qu'il y a une certaine, entre guillemets, c'est un peu difficile d'accéder aux radios quand on a connu un phénomène comme le nôtre, un engouement. Mais comment ça se fait ? Puisque vous, les radios, vous passez cinq fois par jour, notamment Énergie, une radio pour jeunes. Là, elle refuse de passer votre single. Comment ça se fait ? Elle ne croit pas en vous ? Au départ, c'était un single en anglais, donc il y a un quota à respecter. Mais si tu veux, avec Énergie, je crois que les patrons de radios sont plus des vendeurs de produits. Produits que ce que vous étiez donc avant. Ils vous diffusaient, vendeurs de produits que ce que vous étiez est plus difficile aujourd'hui, c'est ça ? En tout cas, moi, ma question, c'est est-ce que ça vous met le doute personnellement ? Quand il y a des gens comme ça, peut-être pour des mauvaises raisons, qui ne croient pas en vous, est-ce que vous, vous vous dites qu'il y a des raisons de ne pas croire en nous ? Pas du tout, parce que, je veux dire, on a très très bien marché sans les radios après partir un jour, en allant directement chez les gens, en faisant des concerts en province, en allant justement... Il y a du bruit sur ce plateau, vous voyez, ça bouge, il y a de la vie. Peut-être que c'est des fans qui sont là déjà pour vous. Oui, et oui, et donc, on n'a pas du tout peur de ça, puisqu'on va entamer une tournée dès le mois de janvier, et donc... Plutôt confiant. Plutôt très confiant, puisqu'on a l'habitude d'aller chez les gens, et de faire des concerts en province, à Paris, je veux dire, en France, sur l'Hexagone. Alors, on y revient tout à l'heure, on va revoir les belles images du phénomène To Be Free, notamment quand vous vous jetez comme ça dans la choule. Ça, c'était le... Incroyable. Je vous explique, allez-y. Le phénomène To Be Free, et puis je vous demande après si ça vous terrorise un peu, donc, que ce phénomène s'use un petit peu. Vous auriez aimé sauter dans la foule comme ça ? Moi, je suis incapable, j'ai pas votre stature. Ah, ce n'est pas une question de stature. Ah, si, quand même. Non. La preuve en image, Gaël Legras. Juin dernier, on les croyait disparus, mais même si l'info est presque passée inaperçue, pas de doute, qu'ils reviennent. Nouveau single, Excuse My French, nouvelle chorégraphie, plus sage, nouveau look, moins sport, nouvelle musique, moins dance. Bref, des To Be Free qui veulent donner une image moins Boys Born, même si grâce à elle, ils ont tout d'abord accédé à la notoriété. En 96, Philippe et Franck participent à un concours de mannequins à la télévision. À d'aider dans le public, ils ne sont pas encore connus. Mais cette année-là, les Boys Born, comme les Worlds Apart, Carton et la maison de disques EMI, veulent exploiter le filon en France. Elles cherchent des garçons athlétiques, plutôt beaux gosses, les trouvent. Et six mois plus tard... Leur premier single devient très vite un succès. Cinq passages par jour sur Energy ou Fun Radio et presque 500 000 exemplaires vendus. La maison de disques ne s'est pas trompée. Partout où ils passent, les To Be Free déclenchent des réactions proches de l'hystérie. Mais bon, parfois, Philippe cherche un peu aussi. L'histoire des To Be Free fait rêver leur public. Originaire de longs jumeaux, en banlieue parisienne, ils sont devenus célèbres en moins d'un an. À la rentrée des classes 97, TF1 veut exploiter le filon. Et ça marche, la chaîne diffuse une sitcom suivie en moyenne par 3 millions de téléspectateurs. La grosse agence de... Mais oui, c'est lui qui a la plus grosse agence de Paris, d'artistique. Alors on la refait. Début 98, les To Be Free sont au top. Leur premier album s'est vendu à 1 200 000 exemplaires. C'est les plus grands qui sont ici. Ils font leur entrée au musée Grévin. Ils ont oublié les poils. Ils sortent un parfum à leur nom, défilent pour Paco Rabanne et ont même leur figurine dans les boîtes de vaches curies. Ils reviennent avec un nouvel album, un nouveau single. Et forcément, le deuxième album en mars 98 est très attendu par les fans. Seul problème, les fans sont beaucoup moins nombreux. Et même si l'on remplisse Bercy pour leur dernier concert en décembre 98, le phénomène Boys Band est en train de s'éteindre. Plus de filons à exploiter. Yemai et les To Be Free se séparent. On est effectivement libres. Free. Free quoi. To Be Free. Et puis, on va enfin pouvoir faire les choses qu'on a envie en musique. Un an et demi plus tard, avec leur nouvelle maison de disques, leur nouvelle chorégraphie, leur nouveau look et leur nouvelle musique, les To Be Free ont seulement vendu 40 000 singles d'Excuse My French. Après deux mois d'essai, Fun Radio a même retiré le titre de son antenne. Energy, quant à elle, a tout simplement préféré ne pas le diffuser. Mauvais départ pour l'instant. Le deuxième single sort lundi prochain. Les To Be Free jouent déjà gros. Alors, quand la maison de disques, Yemai, n'a pas re-signé pour un autre contrat après les trois albums sortis chez eux, quelle a été votre réaction ? En fait, on est arrivé à la fin d'un contrat avec Yemai. Et pour nous, c'était important d'évoluer dans le domaine artistique. Et à ce moment-là, on faisait un concert, Bercy en 98. Et Desmond Child, à ce moment-là, nous a proposé un contrat de trois albums. Six, ouais, même. Six albums. Mais c'est vrai aussi qu'Yemai ne voulait pas re-signer un autre contrat. Est-ce que vous vous êtes dit ? Je crois que c'est faux. C'est ce qu'ils disent. Et c'est ce qu'ils ont écrit dans la presse. Votre raison d'information, c'est voici. Non, 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 pas du tout. C'est l'écoute-trip qu'on a pu passer aussi à Yemai, Philippe. On s'est vu avec le patron d'Yemai, qui était un nouveau patron. Je me tourne vers vous, Louis. Bien sûr. En l'occurrence, c'est moi qui l'ai négocié, donc je peux vous en parler aussi. Eh bien, vous êtes bien. Vous avez bien fait passer. Vous avez un nouveau patron qui s'appelle Marc Lambroso, qui a succédé à l'ancien, qui avait signé le contrat des To Be Free. Donc, se posait le problème de la reconduction. Effectivement, savoir, continuait-on sur la même lignée ? C'est peut-être ce qu'aurait souhaité Yemai. En tout cas, elle détenait l'artistique, donc elle choisissait. Et c'est ce que les artistes ne voulaient pas. Donc, effectivement, c'est un commun accord. Qu'est-ce que vous ne vouliez pas, les artistes, dans ce que vous proposez Yemai, alors ? Non, on avait fait 3-4 ans de carton. Et on voulait simplement évoluer au niveau artistique. Et Yemai nous orientait vers le même domaine musical, en fait. Alors que nous, on avait mûri, on avait évolué, on avait changé, on avait tout ce qu'on veut à 27 ans. Et donc, on voulait faire un peu autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous n'aimiez pas, dans ce que vous faisiez précédemment ? Non, je n'ai pas dit qu'on n'aimait pas. Non, mais qu'est-ce que vous ne vouliez pas encore continuer ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait rencontrer une famille artistique. On voulait rencontrer des musiciens, des auteurs, des paroliers. On voulait aussi un album mieux produit, plus riche, donc des moyens plus importants. Et on ne voulait pas vous les donner ? Et on ne voulait pas nous les donner, exactement. D'accord. Ariane ? Alors, moi, je connaissais tout sur vous, avant l'épargne aux Etats-Unis. Maintenant, je suis un poil paumé. Je vous voyais dans le premier rang à chaque fois. Voilà, donc je suis un peu paumé. Donc avant, on va commencer par le look. Avant, vous étiez comme ça. On va regarder la photo. Vous étiez, bon, beau. Maintenant, vous... Oui, moi, je trouve. Et maintenant, voilà. Maintenant, vous êtes comme ça. Ah oui, changement de look radical. Changement de look, mais plutôt un côté bad boys. Bad boys. Vous voulez quoi ? Vous voulez avoir cette image un peu plus mauvais garçon ? Non, ce n'est pas une question d'image. Je crois qu'on a acquis une certaine maturité, on a grandi. Oui, on peut le voir. Oui, non, mais ils ont vieilli, mais vous êtes... On peut le voir dans... Je veux dire, en écoutant l'album, il y a une maturité. Il y a un vrai travail artistique. Et je crois que le chapitre « To be free », il y a 4 ans... Trop propres ? Ce n'est pas seulement trop propres. Je crois qu'on a démarré, on avait 20 ans. Donc aujourd'hui, on en a 25. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, sur le plan musical, nous ressemble beaucoup plus que ce qu'on faisait au départ. Oui, donc ils sont un petit peu plus mauvais garçons, mais moi, j'aime bien. Je sais que vous aimez bien les mauvais garçons. On va se mettre dans l'hypothèse la pire, ce qu'on ne vous souhaite pas, l'hypothèse pessimiste. On imagine que l'album américain, il ne marche pas. Est-ce que vous avez imaginé la suite, personnellement ? Est-ce que vous imaginez faire autre chose plutôt que chanter ? Nous, évidemment, on vous souhaite que ça marche, que les choses soient claires. Hein, Ariane ? Oui, oui, écoutez, moi, si ça ne s'est pas vu, franchement... On se met dans cette hypothèse-là. L'hypothèse pessimiste, ça ne marche pas, ça ne décolle pas. Ce n'est pas le carton attendu par tout le monde, par votre ami Louis. Vous imaginez faire autre chose ? Je ne pars pas... Non, je voulais simplement dire qu'on est toujours et on restera des amis. Donc, je pense que si le prochain album ne marche pas, on en fera un autre. Parce qu'on a appris beaucoup de choses avec Desmond Child et qu'il croit en nous aussi également. Donc, je pense que cette aventure ne s'arrêtera pas là. Donc, on continuera. Au départ, une aventure de copains, c'est une aventure fantastique, ce qu'on a vécu. Ce que vous avez vécu, oui, on l'a vu, les images. Aujourd'hui, on se connaît depuis l'âge de 10 ans. On a connu le mouvement hip-hop, on a fait des tremplins rap. On a été dans des villes jumelées pour faire des concerts un peu à droite à couche en Europe. Et ce qu'on vit, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne se dit pas... Si ça s'arrête. Si ça s'arrête.